Un chiffre, 750 millions d'euros. 750 millions d'euros, alors oui il vous exaspère monsieur compagnon ce chiffre, moi il ne m'exaspère pas parce que je me suis battue pied à pied pour construire dans des temps records des projets qui soient conventionnés, qui soient financés, qui soient reconnus par l'ensemble des partenaires. Il n'y a pas au niveau national d'opérations de rénovation urbaine qui avancent aussi vite que les opérations rennaises. Demandez à l'ensemble des interlocuteurs Etat qui traitent des dossiers de la rénovation urbaine. C'est vrai sur Villejean, c'est vrai sur Leblône, c'est vrai sur Morpa où nous avons la démonstration de la transformation des gaieules et où nous arrimons le quartier du Groschenne à cette dynamique dont on voit les effets sur le quartier des gaieules sans conteste. Et lorsque je dis arrimer la dynamique, c'est l'ensemble des équipements publics. Madame Deniau en a cité un certain nombre, on aurait pu ajouter ne serait-ce que l'ouverture d'une école il y a quelques jours. Nous y sommes allés sans média, sans médiation, sans escorte, mais très longtemps pour échanger avec les équipes éducatives, avec les parents, comme l'après-midi même, sans média, sans escorte. Nous étions à nouveau à l'école Tréguin, à côté précisément pour pouvoir dire que non seulement nous investissions sur l'école Tony Morrison, mais que nous avions la même attention à la qualité pédagogique et à la réussite des enfants de l'école Tréguin. Quand à la multiplicité des projets qui sont les nôtres sur ce secteur, tant du point de vue rénovation de l'habitat, quand même, rénovation de l'habitat, M. Cuil, président d'Archipel Habitat, pourrait témoigner de la manière dont sur ce secteur Groschenne, nous avons avancé de manière accélérée sur une rénovation correspondant à plus de 130 000 euros investis par logement pour redonner une nouvelle vie, pour transformer l'occupation. Nous pourrions parler, comme vous l'avez fait, Mme Deniau, de l'antenne du musée des Beaux-Arts, nous pourrions parler des équipements en petite enfance, nous pourrions parler de l'ensemble des acteurs associatifs, porteurs de projets que nous soutenons dans la transformation et bien évidemment de la dynamique commerciale qui passe par l'accompagnement de l'ensemble des commerçants et par la restructuration d'un pôle. La délibération qui nous est proposée vise notamment à conforter la polarité Groschenne avec une polarité Europe qui trouve une nouvelle définition, un nouvel usage parce que ça ne fonctionnait pas auparavant. Tout ça, ce sont des dizaines, des centaines d'heures de réunions, d'échanges par moi-même et par l'ensemble des collègues ici présents et qui travaillent et s'investissent sur le quartier de Morpa au regard de leur délégation. Et Mme Briero tient à votre disposition les comptes-rendus systématiques, des cellules de veille qui ont lieu extrêmement régulièrement sur ce secteur où sont évoquées sans tabou et sans idéologie, puisque c'est la phrase du soir ou l'expression du soir, l'ensemble des problématiques de sécurité que tout le monde regarde avec lucidité. Et je veux bien qu'on fasse des moulinets pour expliquer que les problèmes de sécurité dans cette ville sont uniquement liés à ce que serait mon incapacité. Je veux d'autant plus donner corps à cette hypothèse que s'il n'y avait qu'à Rennes où la mère n'a définitivement rien compris et particulièrement incapable de s'intéresser aux questions de sécurité, alors la situation serait bien meilleure dans le pays. La réalité n'est pas celle-là. Et dire le contraire n'est pas se défausser de ses responsabilités. Dire le contraire c'est les messages communs adressés par l'ensemble des élus locaux pour dire très concrètement que des efforts sont faits par les uns et les autres. Et moi je ne nie pas les efforts de l'Etat dans le renforcement des moyens policiers, je ne nie pas les efforts de l'Etat qui sont faits dans le partenariat quotidien parce que chacun prend sa part. Chacun prend sa part et en ce qui nous concerne nous la prenons largement, sans idéologie, de manière parfaitement pragmatique mais avec des moyens assumés. Si votre insinuation concerne ce que serait soi-disant l'absence de caméras sur le gros chêne, je peux vous dire que nous avons l'ensemble des images nécessaires et largement l'ensemble des images y compris lorsque des faits graves ont été commis. S'agissant d'un règlement de compte que nous avons eu à déplorer sur le secteur, il y avait précisément quatre caméras qui visaient directement le site. Voilà. Non mais je ne sais pas, c'est trop facile, c'est trop facile monsieur compagnon de dire qu'il existe des solutions que d'ailleurs vous les amenez, non vous n'avez pas la parole monsieur compagnon, qu'il existe des solutions que vous les amenez régulièrement dans le débat. Je dis simplement que nous constatons comme l'ensemble des maires sur l'ensemble du territoire national, que nous avons aujourd'hui une problématique extrêmement lourde concernant le trafic de stupéfiants et que cette problématique, nonobstant encore une fois les efforts faits par chacun gangrènent le quotidien des quartiers et nécessitent que nous ayons une prise de conscience collective pour trouver des solutions pour activer l'ensemble des leviers au niveau national comme au niveau européen. Et ça c'est une réalité sur la totalité des territoires. Et si le problème était exclusivement moi incapable d'entendre votre grande sagesse, nous n'aurions pas les bilans que nous connaissons aujourd'hui à Marseille, à Montpellier, à Nice, sur l'ensemble du territoire national en réalité parce que ces problématiques là sont partout et qu'il nous faut les regarder avec lucidité tout en continuant à y prendre notre part et notre très grande part et je peux vous dire la détermination de chaque instant. Je peux vous dire à quel point sans escorte et sans caméra nous avons en permanence, oui des discussions sur la sécurité à Morpa, oui des discussions sur le trafic à Morpa, oui une exaspération légitime des habitants sur ce secteur comme sur d'autres, sur les effets du trafic de stupéfiants et ce qu'ils subissent au quotidien qui est absolument insupportable. Et si je réagis avec véhément c'est que les leçons sur ce sujet en laissant croire que vous auriez la solution, que vous auriez proposé dans le déni même de ce qu'est la réalité de cette question du trafic de stupéfiants qui pose aujourd'hui des questions nationales et européennes, c'est juste de la malhonnêteté intellectuelle. Alors dire, dire que sur ce quartier de Morpa, dire que sur ce quartier de Morpa nous n'y serions peut-être jamais allé, nous n'irions que dans des conditions exceptionnelles alors même que c'est un engagement de chaque instant, vous aurez pour le coup saisi que nous sommes prêts à accepter beaucoup de choses, nous sommes prêts à comprendre qu'exister dans l'opposition exige parfois de pouvoir créer des polémiques, je le disais tout à l'heure à propos d'un autre sujet ou de manier l'outrance, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et remettre en cause notre engagement sur le quartier de Morpa, ça n'est juste pas acceptable, monsieur compagnon, et vous me trouverez toujours, toujours, pour dire dans cette instance, mais aussi auprès des habitants, qu'il ne suffit pas de faire une vidéo tous les vendredis après-midi pour connaître la ville et pour penser que les autres n'y sont jamais. Ça suffit sur ce rapport.